Bonjour, je viens juste vous partager très très brièvement, pendant que je suis dans un gros bouchon de circulation, les réflexions qui me sont venues. Je viens de sortir d'une conférence atelier que je viens d'offrir à un groupe de personnes qui sont des aidants naturels pour des personnes qui vivent avec la maladie d'Alzheimer. Ce que j'ai réalisé, en fait, pas nécessairement réalisé aujourd'hui, mais ça m'a encore plus parlé aujourd'hui que quand on rit, quand on se permet de rire, quand on fait, quand on prend la décision de choisir de rire un peu plus souvent, nos problèmes ne vont pas disparaître. Les situations qui nous préoccupent, qui nous font de la peine, qui nous oppressent ne vont pas disparaître, mais ça nous permet de prendre une distance, ça nous permet de voir les choses un peu autrement, avec peut-être un peu plus de légèreté, de plus être prisonnier de ce qui se passe, mais bien d'en être un peu plus témoin. Et je voulais simplement vous le ramener à la mémoire aussi parce que moi, j'oublie souvent que le fait de rire dans ma vie personnelle, ça me permet justement de me dégager un peu des situations qui me dérangent, qui me font de la peine ou qui me préoccupent ou vraiment qui me stressent. Alors qu'en se permettant de rire, la chose, elle, disparaît pas, mais ma réaction, puisque ma réaction change, ça permet justement de prendre une distance, puis de voir les choses peut-être avec un petit éclat lumineux dans notre regard, de voir qu'il y a autre chose aussi. Ouf, ébloui! Enfin, je voulais simplement vous partager cette réflexion-là pour vous faire penser qu'en prenant la décision consciente de rire, c'est ce que vous créez en vous, c'est ce que vous permettez de développer. Sous-titrage Société Radio-Canada